Nos élèves sont les ouvriers et les fermiers de demain. Notre travail, c'est de leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Promets-moi que tu vas tout faire pour que ça marche. Des chances comme ça, t'en auront pas d'autres. J'aimerais souhaiter la bienvenue à votre nouveau camarade, Émile Lacombe. Qu'est-ce qui se passe? Toi, le nouveau, tu commences déjà à faire du trouble? Non, frère Lucien! De toute façon, l'année prochaine, je suis même plus ici. Mon nom va me faire un trou moulin à papier. C'est tout à votre honneur de vouloir aider votre mère. Mais jusqu'en juin, vous êtes dans ma classe, pas dans un moulin à papier. C'est ici que la nouvelle traduction est fascinante. Parce qu'elle nous donne deux indications que les Vikings s'étaient arrêtés dans Charlevoix. Je ne m'attendais pas à assister à une pièce païenne. C'est à la moindre teneur morale. Pour vous. Ça vient de l'université. À Québec. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'université. Je veux qu'ils sachent que ça existe. Il y a des garçons comme eux qui ont réussi à se rendre là. Vous les faites rêver. Vous leur mijotez une amère déception. Vous les préparez à l'échec. Oh, excusez! Il a fait quatre écoles en trois ans. Ça ne marchait nulle part. Je n'ai jamais perdu un élève et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est ici! Notre société change. Il y a de quoi s'inquiéter. Et le monde doit changer pareil. Avec ou sans. Tout le monde ici en part. Le vrai courage, c'est d'avoir peur. Mais d'y aller pareil. Le mystérieux Vinland, décrit dans les sagas islandaises, pourrait bien se trouver chez nous, sur nos terres. Il ne faut pas leur mettre n'importe quelle idée dans la tête. C'est à nous de leur dire que c'est en s'intéressant ce qui se passe dans le monde qu'ils vont pouvoir se tirer de leur misère. C'est à nous de leur dire que c'est correct de rêver. Les hommes comme vous, on n'en croise pas beaucoup dans une vie.